Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une journée dans mon assiette et on va tout de suite commencer avec le petit déjeuner. Et je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est toujours de la poudre de cacao comme ceci rajoutée avec du lait. C'est vraiment mon indispensable du matin. Moi je suis restée en enfance, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse une chaleur folle, il me faut toujours mon bol de chocolat au lait chaud, je précise, le matin. Et avec ça je rajoute des cracottes au beurre, ça c'est... J'aime trop, c'est vraiment trop rond, c'est mon péché mignon, donc je le trempe dans le chocolat chaud et quand le beurre fond, c'est... J'adore, c'est vraiment délicieux et je rajoute toujours des céréales. Donc j'alterne avec plusieurs céréales, c'est très passionnant n'est-ce pas tout ce que je vous raconte ? Et donc là c'était les Coco Pops et donc voilà pour mon petit déjeuner. Ensuite on passe au repas du midi, j'avais envie de vous faire une sorte de tortilla ou de wrap comme on aime vraiment beaucoup beaucoup faire avec mon chéri. Donc là je vais vous montrer ma version, mais lui il met un peu plus d'épices etc. Donc moi j'adore les légumes, donc je viens toujours mettre des légumes dans mes petits wraps, je sais pas si elle dit comme ça. Du coup je viens couper des poivrons, des rouges, aussi je vais en prendre un petit peu d'un jaune, voilà. En fait vous faites une sélection de tous les produits que vous aimez, tous les ingrédients que vous aimez et on va le réunir tout simplement dans une sorte de pâte, voilà, faire chauffer et c'est vraiment délicieux. Donc du poivron rouge, du poivron jaune, je vais rajouter aussi quelques tomates, de la salade etc. Enfin on peut vraiment faire tout ce qu'on veut niveau légumes, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et pour ce qui est de la viande, je vais prendre des petites aiguillettes, enfin des petits émincés de poulet en fait que je vais venir chauffer. Donc voilà je les fais chauffer et dès qu'ils sont bien dorés, je vais rajouter un petit peu de sauce tomate parce que ça aussi c'est mon péché mignon. Et une fois que tout est bien doré, bien chaud etc. je viens rajouter ma petite mixture. Et je trouve que c'est important de tout mixer un petit peu ensemble parce que je trouve que les saveurs se mélangent etc. Et ça donne vraiment un goût vraiment particulier. Et c'est ce que je fais, je trouve que le goût mélangé à la fin c'est totalement délicieux. Ensuite on vient prendre notre petite pâte et on va disposer sur le milieu de cette pâte, juste sur le milieu parce que vous allez voir qu'on va replier ensuite pour la faire griller. Donc voilà on dispose bien sur le milieu de notre petite mixture faite précédemment. Et je voulais dire que je suis désolée aussi à toutes celles qui font le ramadan, vraiment je pense très fort à vous et je suis désolée de vous infliger une vidéo comme ça mais j'avais prévu de la faire maintenant. Donc j'ai rajouté aussi quelques morceaux de salade parce que je trouve que c'est vraiment très bon. Et on vient replier les côtés de telle sorte que ça fasse comme un rouleau en fait. Ensuite je viens le poser sur cette petite machine qui vient griller le tout sur le dessus et sur le dessous. Du coup c'est bien chaud, c'est bien consolidé, ça a un mélange des faveurs etc. Donc c'est vraiment délicieux. Comme ça je trouve que ça ressemble vraiment à un panini. Je vais vous ouvrir un petit peu l'intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais il faut vraiment que vous essayez de reproduire cette recette, c'est vraiment délicieux et vous avez vu que c'est hyper hyper rapide à faire. Et pour le repas du soir, vous allez voir que c'est très simple mais c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément faire. J'adore le poisson. Donc du coup j'ai commencé à faire chauffer de la crème fraîche et j'ai rajouté beaucoup de citron dedans. Ensuite rien de plus simple, vous posez tout simplement votre poisson. Moi j'aime vraiment bien l'imbiber. Donc si à la fin il n'est pas très joli, je suis désolée mais j'aime bien qu'il soit imbibé parfaitement de crème, de citron etc. Donc voilà, je le laisse vraiment poser. Et j'avais fait du riz en accompagnement avec parce que le riz à la crème c'est juste délicieux. Donc ça rend un petit peu moins bien maintenant, je vous l'accorde, mais c'était vraiment délicieux. Je me suis vraiment régalée. Pour le dessert, d'habitude je prends soit un yaourt, soit un fruit, mais là j'avais quelque chose d'autre. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer. Donc c'est tout simplement des oeufs en neige, j'espère que je le dis bien, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Avec un petit peu de caramel et on rajoute de la crème anglaise par dessus. Donc moi je suis moins fan de la crème anglaise, mais c'est vrai que quand elle trempe un petit peu dedans, je trouve que c'est vraiment délicieux. Et donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Je me sens mal, je ne peux pas sentir comme ça, c'est à l'intérieur. Allez, 3, 2, 1 et on mâche.